Bon, je voulais faire un truc drôle, puis ça ne va pas être drôle, mais tant pis. Et voilà, depuis longtemps, je préfère plutôt lire que pas lire. Mais vous avez le droit, puisque vous êtes récepteur de l'émetteur que je suis, vous avez le droit de dire plus vite, moins vite, plus fort, moins fort, etc. et d'interrompre au milieu. La question au départ, c'était de s'intéresser aux images érotiques, aux photographies érotiques, c'était le point de départ. Outre le fait qu'on n'a pas de projecteur, de toute façon, tout le monde a les images érotiques qu'il a, on n'est pas obligé d'interférer, j'allais dire d'interférer avec d'autres. Voilà. Et finalement, vous allez voir, c'est devenu une réflexion qui s'appelle donc « Images d'Eros, l'impossible métaphore ». 1. Paysage. Corps masculin, féminin, nu, déployant des aspects de leur nudité, ils sont saisis dans l'imagerie érotique entre les deux extrémités que le regard autorise. La présentation de l'immensité du corps, totalité inaccessible, possiblement appréhendable d'un seul regard, y compris dans ses mélanges avec d'autres corps, et la présentation, par thèse, extra-par thèse, du devenir paysage du corps à travers son découpage en morceaux. Il s'agit d'un paysage doublement originel puisqu'il évoque un monde fait de la chair de l'homme mais dont l'homme serait en quelque sorte absent, ou alors des images donnant à voir cette origine, celle qui préside, à travers des frottements de peau constellés d'étincelles alourdies, de sueur à l'humaine conception. Il importe donc peu de gloser sur tel ou tel aspect de ces images qui offrent à nos regards de quoi sustenter ceux qui, à travers eux, se mobilisent. Chevelure, ou pieds, bras, jambes, sexe, bouche, anus, pli de la peau, ou extensions savantes de celles-ci au moyen de tissus, de cordes, d'artifices, d'hivers, d'onguants mystérieux, c'est inévitablement à quelque chose d'autre que tant de ces images qui nous présentent le corps dans l'un ou l'autre de ces états, supposés à la fois traduire un désir et une émotion, déclencher en nous les mécanismes de projection avide ou de rejet violent et nous rassasier par ceux de l'identification. Mais inévitablement, ce sur quoi ces images, quel que soit l'adjectif dont on les affuble, photos venues, photos érotiques, photos pornographiques, photos grivoises ou libertines, c'est quelque chose qui à la fois nous touche, enfin je dis photos ou images, ça peut être très bien être peinture ou dessin, c'est quelque chose qui à la fois nous touche et nous affraît, nous attire, nous repousse, nous fige de stupeur et met en mouvement toutes les fibres de notre corps pensé. J'appelle ça plutôt comme ça. Le nom que l'on accepte de donner à cette chose détermine sans aucun doute la lecture que l'on peut faire de ces images, même si sans doute il n'y en a qu'un, l'énigme de l'origine sexuelle. D'autres scènes, il n'y a point. C'est la seule qui vaille pour chacun, dans la mesure même où c'est celle dont à la fois il est exclu, puisqu'il n'est pas encore conçu, et dans laquelle il est inclus, puisque sans elle il ne serait pas là. Les autres images nous y reconduiraient inévitablement s'il ne s'accumulait en elles des strates trop évidemment diverses, peuplées d'histoires et de fantasmes, de fantômes et d'angoisse, et semblant être plus ou moins éloignés de cet angle. Les images liées à Eros ont donc cette singularité universelle de nous maintenir sans l'ombre d'un doute dans l'ordre de cet énigme, même si parfois elles nous font faire tant de rotations mentales, fantasmatiques ou incarnées, que nous en perdons la tête. Mais notre corps pensé ne s'y trompe pas. Il y a dans de telles images plus qu'un aveu, une ambition, donné à l'impensable, à l'irreprésentable, une consistance sensible, à travers une représentation que l'on rêve ou que l'on fantasme souvent. Littérale ou frontale, elle est cependant inévitablement dérivée, allégorique ou peut-être métaphorsque. Tout participe directement ou non à une dramatisation érotique des choses, seul moyen de maintenir le lien entre affect et pensée, entre les modalités de l'existence sensible et les investigations paralogiques au sujet du commencement et de la fin de toute chose. Car il est question des modalités de l'engendrement et de la fin des corps, de leur naissance et de leur mort, mais plus encore de ce pour quoi ils existent. Et cela est en quelque sorte toujours en train de se produire, actuellement pour le regard et donc pour le sujet qui regarde. Et par conséquent, dans ces images, se rejoue dans une diffraction infinie la passe d'arme de l'union charnelle qui est le support physique et psychique, littéral, littéraire et visuel de ce que l'on nomme par défaut érotisme. 2. Toucher avec les yeux On apprend cela dans l'enfance, qu'il est préférable le plus souvent de toucher avec les yeux plutôt qu'avec les mains, installant ainsi les objets du désir dans cette distance que seule la vue peut parcourir, que seul le regard peut combler et qui inscrit les gestes, lorsque l'on s'autorise à renouer avec eux, dans un processus de réappropriation complexe dont l'image, au sens ici de ce qui s'inscrit dans cette distance inévitable, due à la mise en place par la fonction apprise du regard, donc dont l'image est le véritable vecteur. Il en va de même pour les choses qui ne semblent pas relever directement de ces problèmes enfantins, mais des mystères et des questions qui ne cessent de hanter les hommes. Elles ne peuvent être approchées, ces choses, que par les mots ou par les images, qui, comme le dit par exemple Saint-Augustin, s'adressent elles aussi à la pensée. Mais à quel aspect de la pensée ? Ces aspects sont nombreux, ils vont en quelque sorte par deux. Contiguïté et séparation, continuité et discontinuité, proximité et distance, saisie verbale et saisie imaginal. Et tous, tous ces aspects, ne semblent jamais pouvoir être séparés sinon pour permettre à la raison d'organiser un temps son territoire avant que d'être reprises par la prégnance des affects qui la contraignent à revoir encore et encore ses prédentions à l'objectivité. Pourtant, une autre séparation guette qui porte et enveloppe toutes les autres, celle à partir de laquelle les hommes ont appris à distinguer entre vision extérieure et vision intérieure. Là, précisément dans l'univers des images liées à Eros, ne régnerait que la vision extérieure, entendant la vision liée à la perception immédiate d'une réalité ou de la représentation directe de cette réalité des corps. C'est même à ce type de vision engendrée par les sensations mais aussi engendrant des sensations que seraient vouées les images érotiques. À une vision tout entière orientée vers cette action, celle de l'éveil de désir, de sensation, dans le corps pensé, à partir de suggestions liées à l'apparition de ce corps entier ou morcelé. Ce qui importe aussi ici, c'est que ce corps doit être tenu pour disponible afin de pouvoir être perçu comme étant à disposition en vue d'une éventuelle copulation. Le corps érotique est supposé réellement ou fantasmatiquement être toujours disponible, offert, c'est-à-dire absolument présent à lui-même et à l'autre, comme si le soi ou le moi et l'autre s'effaçaient dans l'offrande de cette exhibition. Il importe peu ici que cette copulation débouche sur un acte vécu ou sur un scénario imaginaire. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est en quoi les images érotiques sont liées à cet irreprésentable de manière incompressible et en quoi elles permettent de comprendre un peu de quoi cet irreprésentable est composé. Le paradoxe des images érotiques est donc le suivant. En tant qu'image du corps, elles éveillent désirs et autres affects. en tant qu'image, elles reconduisent à la question centrale que posent les images, toutes les images, celle de la relation entre deux niveaux et deux types de visions. Une vision extérieure et une vision dite extérieure et une vision dite intérieure. Étant entendu que la vision intérieure, mise en place essentiellement par la théologie chrétienne mais existant déjà chez Platon, est liée, elle, à la saisie de cet autre irreprésentable ou imprésentable qu'est Dieu, le Dieu ou un Dieu. Lui, en effet, quoiqu'étant en quelque sorte l'objet le plus désirable qu'il soit, il n'est pas question de le toucher avec les mains mais uniquement avec les yeux, avec les yeux de la pensée, avec les yeux du cœur. Trois, partout, tout le temps, le secret. Disons-le simplement, en faisant des nus, par exemple, on évoque directement ou indirectement Adam et Ève. C'est-à-dire qu'on tente de dire quelque chose au sujet du premier homme et de la première femme. C'est-à-dire qu'on tente de représenter l'humain au plus près de ce qui est supposé être son origine. Ici, son origine supposée divine. Alors qu'en mettant, alors qu'en faisant des images, mettant en jeu ou en scène le sexe, orifice divers ou phallus variés, ou bien une copulation suggérée ou en acte, on tente cette fois de poser la même question mais du point de vue de l'espèce et de sa reproduction et donc potentiellement de son évolution darwinienne. Dans le premier cas, on suggère, supposant partager par le regardeur la référence implicite. Dans le second, sous couvert d'émancipation vis-à-vis de cette trame religieuse et au nom d'une potentielle émancipation, donc, on n'efface cependant pas la première strate et la seconde strate reste explicitement dépendante d'une vision darwinienne de l'enjeublement. En d'autres termes, le regard porté sur les corps implique qu'un autre regard soit mis en action et qui porte ou se dirige lui sur une forme ou une autre d'irreprésentable. Dans les images dites érotiques et d'ailleurs dans beaucoup d'autres, vous avez vu dans le texte de Chevrier pour ceux qui étaient là, il y avait tout un chapitre sur justement la dramatisation érotique de la nature morte par exemple, mais bon, c'est en passant. Dans les images dites érotiques et d'ailleurs dans beaucoup d'autres, la prégnance, mais en fait l'existence de l'autre scène ou d'une autre scène à l'intérieur même de la scène représentée est ce qu'il y a de plus essentiel. Cela modèle et module non seulement le visible mais surtout la lecture qu'on en fait, son interprétation dans la mesure même où au-delà des références culturelles de chacun, non seulement le cadre culturel général est actif et prégnant, mais le questionnement individuel est inévitable. Nous ne sommes pas à proprement parler du côté de l'inconscient, peut-être, mais bien du fait que personne n'échappe à cela, être travaillé intérieurement par cette interrogation sur les modalités de sa genèse. Citation. Il y a un lieu connu de tout homme et inconnu, le ventre maternel. Il y a pour tout homme un lieu et un temps interdit qui furent ceux du désir absolu. Toujours une citation, vous avez déjà reconnu qui c'était. le désir absolu est ceci, l'existence de ce désir qui n'était pas le nôtre mais dont notre désir résulte. Il y a pour tout homme une utopie et une uchronie. Il y a toujours, dans son vent, un objet atopique et anachronique qui fascine des enfants et qui se dissimule toujours sur le voile du langage humain. C'est en quoi le fascinus est toujours le secret. L'objet sexuel reste toujours le maître du jeu érotique. Le sujet sexuel, surtout le sujet masculin, perd tout. L'érection dans la voluptas, l'élation dans le tédium, le désir dans le sommeil. Ce qui est plus caché que le caché, c'est le secret. Pascal Guignard, le sexe et l'effroi, page 336, 327. Cette relation complexe entre secret, énigme et image, pardon, c'est de cette relation complexe entre secret, énigme et image que parlent les images érotiques. Ces images font se lever dans l'esprit de chacun tout en éveillant ses papilles, tendant ses reins, exorbitant ses yeux à travers le désir de posséder ce qui est représenté sur l'image. Celui, si l'on peut ici parler de désir, de faire face tout sens dehors à l'appel du secret. C'est pourquoi il est difficile de faire une taxinomie précise et sans doute d'ailleurs inutile des images érotiques. Ce secret qu'il ignore ne cesse de parler en nous, de nous interpeller, de nous parler, de nous appeler. Il est la voix qui murmure ou crie, c'est selon, mais qui porte avec elle une force singulière qui s'insinue entre soi et soi, entre moi et je, entre moi et l'autre, et qui me fait douter sinon de moi, du moins de la légitimité de certaines inventions du moi. Le secret est la voix du mystère dans l'évidence de la connaissance. Trois, chemin, deux points, vivre l'expérience et se confronter à l'énigme. Ça va ? Il n'est pas temps ici de gloser sur le statut des images érotiques ou non d'ailleurs au sens d'interroger leur matérialité ou leur lien évident avec la double peau qu'aime à évoquer Didier Anzieux. La part du corps, sexe ouvert et sexe tendu compris, est si manifeste que cette peau de papier que l'on pelle avec les yeux envahit l'esprit sans que rien ne s'y oppose. Les jeux de cache-cache entre peau nue et vêtement plus ou moins envahissant étant suffisamment présents pour qu'il n'y ait rien de plus facile que d'éveiller chez le regardeur les linéaments infinis de déshabillage mentaux incoactifs et répétitifs. Citation. La peau, première fonction, c'est le sac qui contient et retient l'intérieur. La peau, seconde fonction, c'est l'interface qui marque la limite avec le dehors et maintient celui-ci à l'extérieur. La peau, enfin, troisième fonction, en même temps que la bouche est au moins autant qu'elle est un lieu et un moyen primaire de communication avec autrui, d'établissement de relations signifiantes, elle est de plus une surface d'inscription des traces laissées par ceux-ci. C'est juste un petit rappel, c'est en yeux, le moi-peau. Vous l'aviez reconnu. Promettant, en les mettant en scène un jeu qui écartèle les deux facettes du moi, donc les images, et visant à travers les deux peaux que sont les vêtements et la nudité, les deux peaux psychiques intérieures, les images érotiques travaillées au corps par les yeux, sont moins déshabillées par le regard que fouillées par la curiosité, portées par la question et supportées par l'angoisse. L'angoisse sert ici de moteur, mais un moteur qui est occulté comme moteur par le désir, la concupiscence ou l'envie. Et ce regard qui fouille s'avance entre ses bords écartelés du moi comme le ferait un sexe s'engouffrant entre les chairs ouvertes d'un sexe féminin, écartelant les bords pour mieux s'envelopper d'eux et plongé dans la nuit du ventre, dans la nuit du secret. Un éclair puis la nuit. Rappelez-vous, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Longues mains sans grand oeil, douleurs majestueuses, une femme passa d'une main fastueuse sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, aginé, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair Puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin, d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eus aimé, ô toi qui le savais. À une passante, les fleurs du mal. Un poème où pointe cet érotisme urbain que nous connaissons tous. Il nous dit à sa manière que regarder, que voir, que capturer ou plutôt rêver et inventer une image dans la rue, c'est déjà vivre pleinement une relation. Car cette passante n'est pas autre chose qu'une image. Une image de femme qui laisse deviner un peu de son corps par un baillement du vêtement fut-elle pour le reste très couverte. Ce baillement dans sa tenue de ville constitue un appel à plonger dans la nuit, dans la nuit du corps, éclairé un instant par la lumière du désir. Ce n'est pas l'image en tant qu'image, mais l'image érotique qu'elle soit matériellement une image ou un corps vivant, c'est-à-dire ce qui est littéralement entrevu dans cet écart et qui n'est pas le corps même, mais la promesse dont il est porteur, qui constitue en tant que tel l'appel auquel le corps pensé va répondre. En effet, celui ou celle qui regarde aperçoit ou voit un corps auquel il ou elle ne peut pas ne pas répondre. Car déjà mentalement, Eyes Wide Open est doublé d'un Eyes Wide Shut, le seul qui permette de s'introduire entre peau et peau, de plonger entre les plis, de parcourir le trajet impossible qui conduit de la nuit à la nuit de l'engendrement, à la nuit qui le précède et dans laquelle, sperme jaillissant dans un vagin, par exemple, un éclair de réminiscence inventé explose. la découverte ou plus exactement l'immersion psychique dans le secret, dans un vécu réel donc, et la sidération qui en résulte sont concomitants. Baudelaire, vous l'avez compris. La distinction entre expérience vécue et expérience vue est donc en quelque sorte non pertinente dans cette question de l'image érotique. Ici, voir, c'est vivre. C'est expérimenter au plus profond de soi et c'est faire la même expérience que celle que l'on fait en copulant car le regard, la vision externe ou extérieure, rejoint ou plus exactement déclenche quelque chose qui est de l'ordre de ce que l'on peut appeler sans crainte une vision intérieure. L'une rejoint l'autre à ce point de jonction où le visible, quelle qu'en soit la forme suggérée ou massivement surexposée, éveille et mobilise de manière efficace ses affects et les jette en pâture à l'imagination. Il est possible de dépasser ici la prégnance de l'image perçue, c'est-à-dire portée par l'actualité de la sensation, car sont mis en branle de manière efficace les divers niveaux actifs dans la formation des images mentales. Il est aussi possible de donner naissance à des images qui ne relèvent plus directement du représentable, voire du réel, du physiquement possible et qui pourtant en tant qu'image existent et vivent en nous en mobilisant, en capturant, en fixant des combinaisons d'affects et en leur donnant une consistance qui sans cela serait restée. inconnue, je penserais par exemple à la belle-mère, évidemment. C'est ce qu'a montré magistralement belle-mère dans son petit livre Petite anatomie de l'image, ouvrage qui donne à l'autre scène liée à l'image érotique une consistance indubitable. 4. Le secret et l'énigme les formes de la vision Le christianisme a inventé quelque chose qui reste aujourd'hui encore porteur d'une puissance de scandale active et efficace. Si l'on s'accorde avec René Girard à donner au mot scandalone le sens de pierre d'achoppement mimétique, quelque chose qui déclenche la rivalité mimétique dit-il dans les origines de la culture. La levée possible de cette pierre d'achoppement source de l'engendrement infini des vengeances dans le cycle de l'existence des hommes à travers les générations se double d'une promesse qui dépasse l'empendement et assure une focalisation des projections sur l'élément sans lequel l'existence ne serait pas le corps. Ce n'est pourtant pas du corps dans ses fonctions régaliennes se nourrir, se reproduire, survivre ou mourir dont il est question dans cette promesse mais d'un autre corps d'un corps autre. Il s'agit, on le sait, d'un corps libéré de ses tâches, de son enracinement charnel, du corps d'après la vie et la mort, du corps ressuscité, du corps rendu à l'innocence adamique dont on suppose qu'il s'est privé ou a été privé par la chute, c'est-à-dire précisément par la consommation de l'acte charnel, d'un corps glorieux donc celui qui est au centre de ce que l'érotisme et des images érotiques tendent à faire exister. Dans la lettre 147 à Pauline datant de 413-414 intitulée Devidendo Deo de la vision de Dieu, Saint Augustin évoque de manière tout à fait précise les liens qui existent entre état du corps et possibilité de voir. Quel est l'enjeu ? Affirmer qu'il existe un état du corps qui permet de croire qu'il est possible de voir Dieu si l'on s'accorde ici à entendre par Dieu le principe même de toute existence et donc de tout engendrement. Autrement dit, l'enjeu est d'articuler la possibilité de l'existence et la légitimité d'une vision qui sera nommée intérieure par opposition à la vision extérieure qui reste, elle, prisonnière des sensations c'est-à-dire de la matérialité de la réalité des corps et de leur perception. Croire pour pouvoir voir vivre dans l'espérance d'accéder à la vision de Dieu et croire enfin qu'après la mort enfin parvenu à un autre état de son corps il sera possible d'être comme Dieu et donc de pouvoir enfin le voir lui tel qu'il est vraiment lui qui dépasse l'être parce qu'il le rend possible voilà l'enjeu. La remontée post-mortem vers la source de l'engendrement. Mais l'accès à cet autre état se prépare et il est possible de le vivre un peu avant en amont il est possible d'accéder à cette vision ou du moins à ses prémices de son vivant on voit alors non par les yeux du corps mais par ceux de la pensée citation ce qui est produit par la pensée est vu par la pensée ainsi notre foi est visible par notre pensée mais l'objet de cette même foi est absent du regard de notre corps comme l'est le corps du Christ ressuscité et du regard de la pensée d'un autre en effet citation de Corinthien 1 2 11 en effet personne ne sait ce qui se passe en l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui saint Augustin poursuit jusqu'à ce que le seigneur vienne et illumine les secrets des ténèbres et manifeste les représentations du coeur pour que chacun voit les siennes propres mais aussi celles d'autres c'est donc dans la lettre 147 la vision de page 52 53 l'enjeu est de déterminer l'existence d'une pensée par l'image ou d'une image qui soit pure pensée car le fils unique qui est dans le sein du père révèle comment il est aussi le verbe non en faisant résonner un son aux oreilles mais en tant qu'image en se faisant connaître ou penser comme l'image ainsi il éclaire d'une lumière intérieure et ineffable cette parole c'est Jean 14,9 qui me voit voit aussi le père parole adressée à Philippe puisqu'il voyait sans voir Philippe et Ambroise poursuit saint Augustin qui aspirait tout particulièrement à cette vision poursuit par ses mots c'est Ambroise qui parle on le croit absent on le voit il est présent on ne le voit pas secret énigme vision cette trinité de la révélation vivante est au coeur de la question de la vision de Dieu et pour nous de la question de savoir ce qu'il y a à voir dans les images érotiques dans par et à travers ce qu'elle montre tout autant que dans par et à travers ce qu'elle ne montre pas ou ne peuvent de toute façon pas montrer saint Augustin qui fut comme il l'avoue lui-même un grand pêcheur avant que de devenir un grand intellectuel et un grand saint conclut cette lettre en expliquant l'enjeu qui se trouve concentré autour de cette question de la vision possible du corps transfiguré du Christ c'est à dire de Dieu lui-même dans ce corps transfiguré ou ressuscité et donc la possibilité de connaître le mystère de la génération en ceci que ce corps ressuscité peut aussi se voir lui-même comme il voit Dieu puisqu'il a atteint le même état que lui ce corps absolument autre est un corps érotisé au maximum non en ce qu'il ne cesserait de prendre des postures lassives et de rêver à des scénarios pleins de concupiscence mais parce qu'il n'est plus que tension et repos que regard coïncident avec lui-même dans la vision le corps transfiguré est un corps devenu pure vision porté par un regard exorbité un corps devenu œil un corps portant en lui la résolution de l'énigme par son exhibition et sa réception en tant qu'image cette image est double dans cette vie il est appréhendable d'une part comme pure image de pensée image à laquelle la froid permet d'accéder au moins dans sa possibilité d'existence et d'autre part comme image vivante dans l'au-delà de la mort image dans laquelle ce qui est à voir n'est autre que l'union du visible et de l'invisible cette image porte en elle la résolution des stigmates de l'énigme puisqu'elle est son incarnation ou plus exactement sa manifestation en tout cas longue citation de Justin en attendant de trouver dans une quête attentive et avec l'aide du Seigneur la thèse la plus probable au sujet du corps spirituel promis par les écritures lors de la résurrection qu'il nous suffise pour l'instant de savoir que le Fils unique et en même temps médiateur de Dieu et des hommes l'homme Jésus-Christ voit le Père comme il est vu par le Père ne cherchons pas à élever de ce monde-ci la concupiscence de nos yeux jusqu'à cette vision de Dieu qui nous est promise à la résurrection mais veillons bien dans la piété et l'amour à purifier nos corps et ne nous figurons pas une apparence corporelle car l'apôtre le dit à présent nous voyons à travers un miroir en énigme alors ce sera face à face Corinthiens 13-12 surtout qu'il précise encore plus à présent je le connais partiellement alors que je le connaîtrai comme je suis connu de lui Corinthiens 13-12 c'est pourquoi dit saint Augustin qui ne comprend pas qu'il a voulu donner ici à notre visage cette même signification exposée ailleurs de point toujours Corinthiens nous qui contemplons la gloire du Seigneur le voile ôté du visage nous sommes transformés en cette même image cheminant de gloire en gloire comme par l'esprit du Seigneur comprenons que la gloire comprenons de la gloire de la foi à la gloire de la contemplation éternelle dernière citation de Corinthiens toujours par saint Augustin un voile a été mis sur le coeur c'est donc bien là dans le coeur que se fera la vision aujourd'hui la foi fait tomber le voile même si c'est dans un miroir en énigme mais alors répète saint Augustin ce sera face à face il y a un secret de la chair dans la chair pour la chair entendons qu'il y a pour la subjectivité troublée par l'inquiétude par l'inquiétante étrangeté de sa naissance et des modalités de son engendrement une autre possibilité celle de conduire l'interrogation du côté du secret c'est à dire de la trame vécue et des généalogies innombrables à travers le questionnement de la mécanique des corps ou de la mécanique des femmes pour parler comme calaferte dans ce cas domine ce que dit H. Lawrence Noma le sale petit secret mais il y a aussi la possibilité de tourner le regard du côté de l'énigme c'est à dire de cette préconnaissance potentielle de la possibilité d'un autre regard d'un regard qui se tiendrait face à face avec le mystère avec la question de l'enjambrement avec la question de l'existence mais en les rapportant alors à l'immensité du mystère et donc aux articulations entre connaissances et croyances affectes et raisons et non à la seule nuit angoissées de la subjectivité si l'on considère qu'entre ces deux options les images changent de statut on comprend que celles-ci dépendent de l'articulation que l'on fait entre le jeu des ressemblances et des identifications et le jeu des évocations et des significations l'image érotique est le lieu privilégié de la manifestation de cette question qui à travers la mise en scène du corps dans tous ses états à travers son érotisation maximale sa dramatisation érotique concerne aussi bien le statut des images que celui de la pensée et plus encore le moment où la subjectivité telle que nous la connaissons se trouve renvoyée aux étapes et aux états qui ont présidé à sa constitution l'établissement d'une différence entre le secret et l'énigme en est la clé 5 on en parlait tout à l'heure érotisme contre mélancolie match la tension entre le vrai et le faux le vrai faux petit secret que le rideau levé permettrait de découvrir et l'énigme qui entre le réel et le sensible et dont témoigne un certain tremblement du corps entraînant à sa suite une vibration délictueuse des certitudes de la connaissance et de la croyance même voilà ce qui se joue dans le spectre élargi des images ayant trait à Eros ces images muettes sont portées par un savant fond sonore implicite fait de O et de A elles oscillent entre une allégorie révélante reconduisant la levée du voile à la petitesse universelle du secret et une métaphore incarnée qui reconduit l'acte de chair représentée ou suggérée appelée moins au secret de la copulation et de la génération qu'à l'énigme du seuil franchi dont est porteuse l'image de la sortie du paradis cette tension qui est peut-être active au coeur de toute image constitue la véritable forme de l'hystérie dont elle est porteuse en effet le véritable enjeu est de déterminer si une image au sens d'image singulière mais aussi en tant qu'elle est image est la traduction d'une idée abstraite qui lui préexiste ou si elle constitue un véritable moyen de transport nous conduisant au seuil de la connaissance de vérité fondamentale les images érotiques se situent quelle que soit leur qualité ou leur sujet fragment de corps offert à notre concupiscence ou corps en tant que totalité et ainsi désigné comme porteur de questions essentielles et partant porte-parole du diable entre la déclinaison d'une intention signifiante d'une pratique allégorique donc et la mise en branle de nos processus d'inférence par la mise en scène inévitable du corps reprenons les choses autrement les images érotiques sont des dramatisations du corps liées à l'intenable situation qui est la sienne d'être à la fois nature et symbole résultat d'une nature incommensurable et fragment d'une histoire en cours le corps nu est naturel dit-on ici ou là et en ce sens il est porteur de la situation pré-adamique censée être la sienne car en tant que corps nu il est en quelque sorte sans histoire mais en tant qu'élément vivant corps singulier inscrit dans le temps des hommes il est au contraire porteur de la situation post-adamique et donc témoin de l'incessante chute dans les deux cas ce corps est à la fois voilé et nu offert au regard et inaccessible non seulement en tant qu'image mais en tant que corps comme nul ne l'ignore sauf à faire entrer ce corps en le dissociant de celui ou celle qui l'habite dans une relation d'objet mais même dans ce cas je cite la signification règne en sultan farouche sur le sérail des choses c'est bien le propre du sadique que d'humilier son objet pour ensuite ou par là le satisfaire c'est aussi ce que fait l'allégoriste en ce temps qui s'enivre d'atrocités inventées ou vécues Walter Benjamin origine du drame baroque mais la nature n'est pas sans histoire une très longue histoire comme nous le savons désormais et l'histoire celle que les hommes s'inventent l'histoire actuelle n'est pas sans fenêtre ouvrant directement sur la dimension inhistorique du huit et nunc de la présence le corps qui est là est à la fois porteur de la totalité du temps enchassé dans l'histoire abandonné à cet instant en cet instant à sa présence même et livré ainsi à autrui mis à disposition ce corps est donc mis à disposition au sens où il se met à disposition non tant de lui-même que d'autrui parce qu'il se trouve à la disposition non tant d'autrui que de lui-même c'est cette mise à disposition du corps que célèbre l'image érotique mais au-delà des images érotiques l'érotisme est le nom de la présence du corps en tant qu'elle se situe au seuil de cet abandon il serait en quelque sorte allégorique par nature si l'on s'en tient à cette remarque encore de Walter Benjamin l'allégorie l'allégorie à sa demeure la plus durable à l'endroit où l'éphémère et d'éternel se touche au plus près cette tension entre éphémère et éternité traverse et travaille la chair le corps au point que l'on peut dire qu'elle le constitue c'est de cette tension dont l'érotisme témoigne c'est elle qu'il met en scène c'est elle qu'il organise en jouant sur ces deux ressorts par lesquels nous sommes en proie à la fascination il y a d'un côté une puissance hallucinatoire passant par l'agrandissement de détails ou la focalisation de l'oeil sur des détails c'est un bouche sexe en gros plan par exemple et de l'autre la jouissance provoquée par l'accès à un sens ou à une signification possible une légitimation de la présence au monde qui passe par la représentation du corps comme image d'une totalité et donc porteur d'une dimension symbolique en ce sens les images érotiques sont investies d'une efficacité signifiante due à notre situation culturelle qu'elles sont en quelque sorte la véritable source de l'allégorie si l'on s'accorde à voir dans des images qui mettent en scène le désir et les figures de son assouissement des images qui au-delà de ce qu'elles montrent un corps sinon transfiguré du moins promettant l'accès à la transfiguration par le plaisir des images donc qui évoquent inévitablement la vanité de l'existence et la tristesse de l'animal après le coït autrement dit la dépendance vis-à-vis de la tentation c'est autre nom du diable dans les tremblements de la chair citation l'origine de la vision allégorique est dans le conflit entre la fusis accablée de péché instituée par le christianisme et une natura deorum plus pure incarnée par le panthéon Benjamin toujours ainsi il apparaît que l'on peut transposer sans y changer un mot ce que dit Benjamin Benjamin du Trauerspiel baroque ce que nous disons sur l'image érotique je cite le mode d'existence par excellence du mal c'est le savoir et non l'action et par conséquent la tentation physique au sens strictement sensuel sous la forme de la luxure de la goinfrerie ou de la paresse est loin d'être l'unique et même à proprement parler l'exact et ultime fondement de son être celui-ci le mal donc se révèle au contraire dans le mirage d'un royaume de la spiritualité absolue c'est à dire sans Dieu un royaume lié à la matière comme sa réplique symétrique dont le mal seul permet de faire l'expérience concrète la pure et simple matière et cette spiritualité absolue telles sont les pôles du royaume de Satan et la conscience en est la synthèse charlatanesque qui singe la synthèse vraie celle de la vie fin de citation le paradoxe de l'allégorie c'est qu'elle nous transporte comme le ferait une métaphore jusqu'à une forme de connaissance qui à la fois est à la source du sens et en dessine la limite l'érotisme en ce sens tout entier porté par l'allégorie ne cesse de nous reconduire aux sources du sens à ce point de rencontre entre les modes de la pensée que sont mots et images et les modes de la présence que mettent en oeuvre à chaque instant les corps bien sûr ce sont ces mêmes corps qui parlent voient, pensent mais ce sont eux aussi qui éprouvent et sentent et eux encore qui ont besoin d'établir entre leur présence infondée et l'immensité de l'univers une connexion qui leur permette de se tenir debout vivant sentant pensant et de lutter contre l'inquiétante étrangeté que fait monter en eux la connaissance précise de leur situation écoutons encore un instant de Niamine nous avons semé dans les larmes sur un sol infertile et nous avons récolté dans la tristesse l'allégorie reste les mains vides le mal par excellence qu'elle abritait comme une profondeur constante n'existe qu'en elle il n'est rien qu'allégorie il signifie autre chose que ce qu'il est et ce qu'il signifie c'est précisément la non-existence de ce qu'il représente les vices absolus représentés par les tyrans et les intrigants sont des allégories ils ne sont pas réels et ils ont l'apparence de ce qu'ils sont et ils n'ont l'apparence de ce qu'ils sont que sous le regard subjectif de la mélancolie ils sont ce regard anéanti par ses propres productions parce que celle-ci ne signifie que son aveuglement il renvoie à la songerie profonde par excellence subjective sans laquelle il n'aurait pas d'existence fin de citation ainsi on comprend la fonction de l'érotisme et des images qui l'accompagnent qu'il génère et qui le nourrissent constituer l'arme la plus efficace permettant de s'approcher à la fois au plus près de l'angoisse et de la mélancolie et tout en la regardant face à face de lui renvoyer l'image d'un corps glorieux la possibilité de cette gloire vient de l'existence de ces images dont la vertu et la puissance est de réfléchir notre scène cela fait d'elle une arme elle nous plonge dans les affres de la glégorie elle font de nous les vecteurs de la plus efficace des métaphores puisque ces images nous transportent littéralement sinon au seuil de ce royaume où sans ces corps s'unissent et se consument l'un l'autre du moins au seuil de la pure vision de leur être transfiguré voilà merci j'essaie de lire lire c'est fiant mais voilà enfin pour moi moi j'aime bien lire mais écouter la lecture mais bon voilà quel transport merci Jean-Louis Poignin un petit bagage s'est exposé différent en ce qu'il touche pour moi vraiment la scène de la scène de l'érotisme justement avec l'image la fonction de l'image le voile sur lequel tu as beaucoup insisté c'est à dire que l'érotisme lié au battement comment dire le battement corps nu vêtu couvert découvert parti pour le tout etc c'est à dire ce battement par où s'organise finalement l'imaginaire érotique avec la fonction du voile voilà moi j'ai entendu ça beaucoup et puis ce que tu enfin qui pour moi file le travail et dans la ligne de l'exposé que l'on a dit tout à l'heure c'est à dire comment l'image érotique en quelque sorte à travers la réinstauration d'un corps lumineux tu dis glorieux mais je dirais un corps un corps du côté de la lumière et de l'éros bien sûr vient retourner le mortifère c'est à dire vient réflécher refaire de la flèche et une orientation du côté du phallique c'est à dire représente une sortie de la mélancolie quelque chose qui vient déplacer le corps du côté du vivant voilà du vivant autrement dit ce que tu ce que tu avais toi développé tout à l'heure voilà alors moi j'ai beaucoup aimé l'expression érotisme urbain c'est presque un oxymoron je trouve tout à fait comment dire ça m'a bien plu je ne vais pas forcément commenter tout mais parce que c'est une c'est un voyage aussi riche et un voyage comment dire dans le langage que tu nous proposes parce que tu es passé par Saint-Augustin tu es passé par Benjamin c'est vraiment un parcours qu'il faudrait réentendre qu'il faudrait ce sera en ligne dans quelques temps dans trois semaines vous pourrez le lire je dirais juste un mot là dessus c'est que c'est aussi le but de ces rencontres c'est à dire que en faisant comment dire miroiter une thématique avec des exposés donnés par des psychanalystes des romanciers des philosophes des critiques d'art on a comment dire un prisme une sorte d'entrée en matière de plusieurs bouts si je puis dire mais où on entend des ponts voilà et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire c'est qu'il y a des ponts alors il y a des points de fuite il y a des points différents mais il y a des ponts et il me semble que dans ton exposé il y a certains ponts donc du côté de cette histoire d'érotisme et de mélancolie il y en a autre un autre pont que je trouve essentiel entre la scène érotique et sa doublure inconsciente entre guillemets du côté de la scène primitive tu nous l'as bien dit c'est à dire que dans toute représentation érotique il y a de donner à voir mais qui n'est pas seulement comment dire de l'image sexualisée comme ça mais que ça interroge tout un chacun du côté de sa genèse voilà du côté d'une genèse qui est finalement les conditions de sa naissance les conditions de son existence voilà que tu as très bien montré d'ailleurs du côté de ou bien d'une existence divine enfin d'une genèse d'une genèse voilà ou bien du côté de la chambre des parents on pourrait dire c'est vraiment quelque chose de on a là un bord entre le divin et le profane enfin voilà c'est quelque chose que tu as mis là en jeu tout à fait c'est à dire que c'est pas simple c'est stratifié voilà pour reprendre ton terme il y a plusieurs couches et il y a une profondeur de champ qui ne s'aperçoit pas forcément mais qui est en jeu et là aussi il y a quelque chose qui fait écho à l'exposé de Goranaman Antti puisqu'il y a un champ enfin un commerce codé comment dire riche sémiotique une grouillance sémiotique si je puis dire qui est en jeu dans tout cela d'accord et qui tu en as parlé par rapport à l'être au monde c'est à dire qu'on est pris dans un réseau extrêmement comment dire serré riche infini de signification voilà de signification dans lequel on ne peut pas appréhender la question du corps du corps et du sujet autrement qu'à travers ce prisme-là voilà c'est ce que tu dis aussi c'est à dire qu'il y a comment dire une énigme de ce fait mais je pense que tu fais aussi un pont si j'ai bien entendu entre le caché le secret l'énigme l'énigme de la genèse et surtout l'énigme du désir de l'autre quand même c'est à dire qu'à travers cette histoire de rencontre face à face avec le principe divin enfin avec un fantasmé bien sûr tout d'un coup imaginairement on pourrait imaginairement encore une fois en savoir quelque chose d'accord de ce qui constitue le désir du sujet sur notre propre existence c'est à dire que tout d'un coup on aurait le fin mot de l'histoire en gros le signifiant du désir de l'autre serait tout d'un coup dévoilé au sujet ce qui est à proprement impossible justement et qui est un fantasme bien sûr et là ça m'est fait penser ah oui on se verrait avec les yeux de l'autre tout simplement il n'y aurait plus de césure il y aurait une continuité en quelque sorte entre ce regard qui nous voit et nous même nous voyons à travers ce regard qui nous voit comme si c'était le même regard c'est ce que promet les images érotiques de fait oui c'est ça c'est vrai qu'il y aurait un rapport sexuel autrement dit retraduit en langage psychanalytique ce qu'on sait bien c'est une promesse qui nous fait lever le matin mais on peut toujours courir voilà alors à consul bien sûr bien sûr bien sûr que quelque chose surgirait de quelque part qui se mêle oui voilà bon en tout cas merci